Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire en question sur Entracte Science où j'accueille aujourd'hui Mazan. Mazan, bonjour. Bonjour. Alors Mazan, tu es dessinateur et tu es surtout connu parmi les paléontologues pour avoir illustré abondamment les fouilles de Anjac Charente, notamment à travers le blog Le Petit Carnet Paléo. Et le 24 janvier cette année, tu sors plusieurs ouvrages. Le premier étant une compilation de Mimo, c'est ça, l'ornithomimosaure d'Anjac. Et le second étant Les Dinosaures du Paradis qui racontent tes aventures, je ne vais pas dire après Anjac, ça s'est passé en même temps, mais c'est tes aventures au Laos, c'est bien ça ? Oui, oui, les deux bouquins sortent là. Et donc le premier, comme tu le disais, c'est Mimo qui reprend les deux aventures de Mimo que j'avais créées en 2011 et 2015. Le premier en 2011, c'était en fait vraiment sur Anjac. On s'était posé la question sur le terrain, vu qu'on voulait accueillir du public si on n'allait pas faire un petit quelque chose pour les gens. vu que moi j'étais venu surtout sur Anjac pour pouvoir faire des petits carnets de croquis, une chronique, on va dire, des fouilles au fur et à mesure. J'avais été invité juste comme ça parce que je connaissais le conservateur du musée d'Angoulême et qui venait juste de recevoir, on va dire quelques mois avant, il avait reçu des ossements venus d'une carrière charentaise. Et il s'est avéré tout de suite que c'était du dino et du gros, du sauropode. Et là, donc, il a décidé de faire une petite prospection l'été suivant. Donc, j'ai été invité pour venir chroniquer au fur et à mesure les fouilles. Donc, faire des dessins de ce qui se passait au fur et à mesure, de ce qui était découvert, et puis voilà, c'était mes premières armes. Et à ce moment-là, donc, sont arrivés plein de paléontologues différents, donc plein de spécialistes de dinosaures, de crocodiles, de tortues, de tout un tas de paléontologues différents. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à vraiment être en amitié avec plusieurs d'entre eux, dont certains qui étaient vraiment fans de BD, qui avaient même lu certains de mes albums, ou ceux de ma femme, surtout, puisque elle est elle. Voilà, donc, et à partir de ce moment-là, c'est là où vraiment la connexion s'est vraiment faite, entre le dessin, le terrain, et je me suis dit, bon, ben voilà, je prends une année sabbatique, je ne fais plus de BD, et je ne me consacre qu'à la paléontologie, ce que je voulais faire quand j'étais tout petit. Oui, ben, le Mimo, c'est un classique. Enfin, les Mimo, il y en a deux, deux volumes. Donc, les Mimo, c'est un classique. Maintenant, si vous ne les avez pas procurés, allez-y, il faut vous les procurer, parce que ce sont vraiment d'excellents petits livres. Il y a des petits bouquins comme ça qui étaient sortis, sur le terrain, et là, on a fait une intégrale qui sort donc en ce moment. Et voilà, donc, c'est un livre un peu plus grand que les autres Mimo, cartonné, et où il y a les deux histoires qui sont mises bout à bout. Et avec une petite postface de Ronan Alain à la fin, qui montre un petit peu le bestiaire, et puis là où on en est un petit peu sur Anjac, enfin, c'est court, mais c'est très, c'est super intéressant. Voilà, ça m'a permis aussi de redessiner quelques dino dans Anjac, les petits nouveaux. Donc, voilà. Et le deuxième bouquin qui sort, c'est Les dinosaures du paradis, donc, aux éditions Futuropolis. Alors là, je ne l'ai pas encore tout à fait en main, mais ça ne devrait pas tarder. Et voilà, ça, c'est le fac similé que je me suis fabriqué moi-même, comme un album photo, j'ai mis mes pages dedans. Donc, voilà, ça va être un album. Lui, par contre, il va faire plus de 200 pages. Et il va regrouper à la fois le démarrage d'Anjac et un voyage que j'ai fait au Laos, donc avec Ronan Alain, pour découvrir Icturénator, Laos N6. Oui, et donc, ça sort aujourd'hui. Au moment où cette vidéo est publiée sur Internet, sur YouTube, ça sort aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller vous le procurer. Vous n'aurez pas besoin de vous faire un fac similé. Et il y a des extraits, du coup, qui sont visibles aussi. Je vous mettrai les liens dans la description pour aller voir les extraits, si vous voulez vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Ils sont disponibles. Il y a les premières pages du premier chapitre qui sont visibles. Alors, du coup, avant qu'on passe aux dinosaures du paradis, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Comment tu es venu, finalement, à dessiner des dinosaures ? Parce que ça se voit très bien. Je viens de finir de le lire, les dinosaures du paradis. Et ça se voit bien. En fait, on voit ton évolution, l'évolution de ton dessin au fur et à mesure. Au départ, les dinosaures sont plus des silhouettes. Et à la fin, ils ont vraiment des superbes détails. Donc, comment tu t'es initié, finalement, au paléo-art ? Alors, en fait, le truc, c'est que je voulais être vraiment paléontologue quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 5 ans, mon moyen de communication et d'être avec les copains, je dessinais des dinosaures, je leur donnais des noms de dinosaures à mes copains dans la cour d'école. Et en fait, le fait de faire du dessin de dino ou de mini fossiles, de choses comme ça, moi, ça m'a permis de vraiment communiquer, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à dessiner. Et le dessin, comme ça, est devenu mon mode d'expression premier. Et au fur et à mesure, j'ai remonté l'histoire comme ça. J'ai fait aussi des Romains, des Gaulois, etc., en dessin au fur et à mesure. Et j'ai commencé à vouloir écrire des histoires. Et donc, histoire et bande dessinée, récits et dessins. Donc, ça a donné vraiment de la bande dessinée. Je suis devenu auteur de bande dessinée au fur et à mesure. Et donc, pour en revenir à Anjac, en 2010, le conservateur du musée d'Angoulême que je rencontre lors d'une exposition que j'étais en train de faire sur l'Égypte ancienne, il venait juste d'avoir dans ses mains des ossements. On ne savait pas encore ce que c'était, si c'était du mammouth, de la baleine. Enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était, puisque lui, tout de suite, il a vu que c'était du dinosaure et que ça valait vraiment le coup de réfléchir dessus et d'aller prospecter. Et il a commencé à avoir, donc, dans l'idée de faire une prospection sur Anjac, l'été qui a suivi. Et il m'a demandé si je voulais venir, vu que j'étais fan de dinosaures et que je voulais être paléontologue quand j'étais petit. Il s'est dit, là, ça vaut peut-être le coup que tu viennes et que tu fasses des petits croquis, un petit peu comme tu fais quand tu vas en voyage. Et là, j'ai dit, ouais, c'est génial, je vais pouvoir rencontrer de vrais paléontologues et voir un petit peu ce qui s'y passe. Il faut imaginer qu'en Anjac, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait, puisque les ossements qui avaient été découverts ont été découverts par des carriers, les carrières au douin, donc à la pelleteuse, au fond d'un lac, au fond d'un étang. Et ces ossements qui ont été, donc, remontés, on ne savait pas vraiment où se situait toute la zone, donc, de fossilifères. Et le but du jeu était de faire un trou, un peu sans être vraiment au hasard, mais un petit peu, on va dire. Et en faisant ce trou, les... Donc, Jean-François Tournepiche, conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle, avec Didier Nérodot, qui est paléontologue sur Rennes, ont commencé à exhumer, mais alors, une quantité incroyable sur même pas l'équivalent d'un... Je ne sais pas quoi, c'était l'équivalent d'une salle à manger, enfin, c'était vraiment sur 15 mètres carrés. Et là, il y avait du crocodile, de la tortue, du sauropode, des dents de sauropode qui sortaient, des dents de théropode, style carcarodontosaure, ce genre de choses qui étaient là, mais alors, attaques, superbes. Des écailles de tortue, du crocodile, pas mal de bois, parce que c'est vraiment un site à bois. Plein, plein de choses, des coprolites, tout un écosystème qui commençait déjà à être là, mais vraiment sur 15 mètres carrés, quoi. C'est vraiment tout petit. Et moi, j'ai commencé à faire mes dessins dans mes carnets. Là, j'en ai quelques-uns. Je peux toujours en montrer un petit peu à l'écran. Alors, je ne sais pas si on va arriver à la voir, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment le démarrage. Ce sont mes premiers dessins, les premiers dessins que j'ai réalisés sur le terrain. Donc là, voilà, on commence à voir arriver. Et là, c'est les premiers moments. Alors, je ne sais pas si on voit ici. Alors, c'est peut-être un peu après. Voilà. Ça, c'est donc, on continue à avoir d'autres dessins. Et ici, il y a le conservateur du muséum d'Angoulême, qui est assis, il ne sait pas encore, sur le plus grand fémur du monde à l'époque, puisque c'était le fémur de Sauropode, qui faisait sur le terrain 2,40 m. Non, 2 m, voici, c'était 2,40 m. Mais une fois qu'on a tout remis correctement, on va dire, ça fait dans les 2 m, 2,10 m. Et moi, j'ai commencé à faire des dessins sur la découverte au fur et à mesure et de la descente du terrain. Et quand on s'est aperçu que c'était un des plus grands fémurs découverts à ce moment-là, parce que les Patagoniens, ils nous ont quand même bien doublé après, quelques mois après. Mais c'est devenu quelque chose d'emblématique sur Anjac. À partir de ce moment-là, les médias s'y sont intéressés et Anjac est devenu vraiment ce qu'il est maintenant, un site très connu. Voilà, ce genre de dessin que j'ai fait sur le moment. Donc, moi, j'étais là vraiment pas dans l'idée du tout de faire un album de BD ou de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment là. C'était mon année sabbatique pour juste travailler sur le dessin de fossiles, le dessin de représentation, de palais aux reconstructions sur le terrain. C'était ça qui m'intéressait sur le moment, plus encore que de faire un récit. Le récit se déroulait au fur et à mesure, de toute façon, des découvertes et des discussions avec les paléontologues. Mais l'année suivante, on a commencé à se dire, vu qu'on va accueillir du public, l'intérêt d'Anjac, c'était aussi d'accueillir du public pour pouvoir expliquer les choses, expliquer le patrimoine aux Charentais, ce qui a vraiment été découvert sur le terrain. Voilà, c'était aussi intéressant pour les scolaires, pour les étudiants, pour tout ça. Et là, on s'est posé la question, est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire un livre, de faire quelque chose, une bande dessinée, vu que je suis auteur de bande dessinée. Mais comment la faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un voyage dans le temps avec un petit vaisseau spatial qui revient dans le temps et puis on va retrouver les dinosaures ? Est-ce qu'on les fait parler ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et le truc, c'est que Mimo est venu assez rapidement. C'est-à-dire, un petit récit pour les enfants avec tout le bestiaire découvert sur place. Et après, mettre mon petit carnet de fouilles, mes petits dessins autour des reconstructions du bestiaire, de ce qu'il y a, des découvertes sur le terrain avec des écrits aussi par les paléontologues. C'est-à-dire que voilà, l'intérêt, c'était de faire moi aussi ma petite interview des paléontologues sur le terrain et d'en faire un livre. Oui, il y a vraiment des reconstitutions de cet écosystème de Ranjac qui sont magnifiques, justement, dans « Les dinosaures du paradis ». Mais « Les dinosaures du paradis », c'est surtout le récit de ton aventure au Laos. Donc, tu as la découverte finalement de ce que sont que les fouilles paléontologiques dans un pays lointain. Et oui, c'est vraiment un récit d'aventure à l'ancienne. C'est vraiment la préparation, comment tu t'es préparé, comment c'était le voyage, l'exotisme local, les difficultés aussi qu'a pu rencontrer l'équipe. C'est vraiment un superbe récit. Et c'est un récit à mettre entre toutes les mains parce que c'est remarquablement bien expliqué. La science, évidemment, il y a le récit de l'aventure, mais il y a la science et la science est très, très bien expliquée. Il y a de très, très bonnes explications sur la phylogénie des dinosaures, sur ce que sont les temps géologiques, etc. Donc, c'est vraiment un livre que je recommande beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce livre ? Comment tu as fini au Laos et comment ensuite tu as eu l'idée de faire ce livre ? Le fait d'être sur Anjac, ça m'a permis de rencontrer des paléontologues, dont Ronan Alain, qui est devenu vraiment un ami, un ami très cher. Et il m'a invité à venir au Laos vu qu'il est allé au Laos depuis les années 90 avec Philippe Taquet. C'est lui qui a... Enfin, il était super jeune à l'époque. Donc, c'était ses premières armes en tant que paléontologue, jeune paléontologue. Et donc, il est retourné dans les années fin, on va dire, 2008-2010, juste pour se dire, j'y vais une dernière fois. Et à ce moment-là, il y a une découverte super importante qui se fait sur le terrain au milieu du Laos, donc entre Savanaket et... Enfin, c'est sur le terrain de Ban Kaloum, donc en plein milieu du bassin de Savanaket. Et là, donc, sont découverts les premiers éléments du bassin d'Ictiovenator, qui sera Ictiovenator, puisqu'à l'époque, c'était juste quelques ossements, découverts par des villageois dans la forêt. Alors, il faut imaginer qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont trouvés de temps en temps comme ça en forêt. Mais là, c'était... Quand Ronan a vu ça sur photo, il s'est dit, c'est incroyable, c'est sûrement du spinosaure. Enfin, c'est quelque chose qui y ressemble. Donc, il y est allé. Il est allé voir que c'était bien, en effet, un spinosauridé. Et à partir de ce moment-là, donc, il a monté une expédition et il m'a demandé, quand on s'est vu sur Anjac, si je ne voulais pas venir faire quelques croquis sur le terrain, mais que j'allais aussi bosser avec mon petit burin, ma macette, pour essayer aussi, pareil, d'aider l'équipe et puis de découvrir le squelette de ce spinosaure. Et voilà, c'est un petit peu toute l'histoire de cette expédition qui, donc, était en 2012. J'ai eu l'idée assez rapidement, je me suis dit, tout ça, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en fasse un livre. Et donc, entre Anjac et le Laos, ça me permettait de faire vraiment une jonction et puis de montrer un petit peu mon envie que j'avais quand j'étais gamin, mais qui, là, s'était concrétisé réellement sur le terrain avec la découverte à la fois des paléontologues, des gens sur place, mais aussi, surtout, des dinosaures que l'on cherchait. Oui, et évidemment, on ne va pas spoiler l'histoire. Si vous voulez connaître la totalité de l'histoire, il faut aller lire la bande dessinée de Mazan. J'ai peut-être quelque chose un peu plus pour les artistes qui nous regardent, puisque j'ai eu des questions sur ce propos. Ta façon de faire des croquis est assez spéciale, assez différente de ce qu'on voit d'habitude chez les paléo-artistes. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu ta technique de dessin, qu'est-ce que tu utilises, de quoi tu t'inspires, etc. Oui, alors, pour le dessin, c'est vrai que je ne suis pas un paléo-artiste normal, on va dire, puisque moi, mon défaut, c'est que je suis auteur de bande dessinée. Donc, mes dinosaures sont quand même assez proches de personnages, on va dire, qu'ils commencent à avoir une petite lueur dans l'œil ou un petit sourire, alors qu'ils ne devraient pas l'avoir, puisque ce n'est pas très scientifique, tout ça. Mais c'est vrai que c'est mon côté un petit peu auteur de BD qui déteint sur ce que je dessine. Alors, quand je fais du travail vraiment pur et dur scientifique, que ce soit pour Ronan ou pour d'autres paléontologues, je me base vraiment sur ce qui est découvert, c'est-à-dire que je fais du croquis à la fois sur le terrain mais aussi au labo, je fais du travail autour des eaux que je redessine telles que je les vois, c'est du travail d'observation et ensuite, il y a des reconstitutions de squelettes, de squelettes complets. Alors, attends, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Là, on est sur des, sur des animaux, alors ça, c'est un Suchomimus, je crois, et c'est du travail, en fait, c'était pour voir un petit peu les différences entre Ictiovenator et puis Suchomimus. J'ai fait aussi Baryonyx, j'ai fait d'autres, comme ça. Et là, c'est un travail de longue haleine, c'est super complexe à faire et là, on est dans le travail, on va dire, on va dire purement scientifique, c'est ce genre de choses. Pour Anjac, par exemple, voilà, c'est ce genre de choses que j'ai fait pour expliquer un petit peu les éléments. nous, ça nous permet, même sur le terrain, quand on découvre un os, ça nous permet de pouvoir le resituer, de le replacer. Et ça, c'est assez important de pouvoir, vu qu'on n'avait pas encore à l'époque les reconstitutions 3D de MIMO, qui maintenant, on a trouvé suffisamment d'ossements pour pouvoir faire vraiment une étude 3D de tout le squelette. Et donc, maintenant, on travaille surtout avec les choses en 3D. Mais voilà, ça, c'est le genre de boulot que je fais. Ensuite, il y a les palais de reconstruction, donc, reconstitution de terrain. Voilà, donc, c'est ce genre de choses qui, c'est à la fois scientifique, mais aussi vulgarisé pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'on a découvert sur le terrain et puis, donner un petit peu une ambiance. Ça, il y en a à voir aussi, tu vois, ça permet de voir la différence entre le diplodocus et puis le thuriasaur qu'on a découvert. Ça, c'est aussi pour montrer au public, pour montrer qu'on en a un encore plus gros que le DP du Muséum d'Histoire internationale de Paris. C'est Ithio Venator donc au Laos. Voilà, c'est tout ce genre de choses, on va dire, c'est quand même du fait pour les paléontologues, pour le terrain, pour les bouquins qui sont faits, on va dire, du côté scientifique. Mais à côté de ça, c'est vrai que mon côté dessinateur de BD, ça me permet de, ça c'est dans Mimo, on est dans une autre forme de sauropode, un peu plus rigolo, un peu plus caricaturé. Donc ça, c'est le genre de choses que je fais. Sinon, mon côté technique, c'est crayon de papier au départ, ensuite stylo bille pour, on va dire, une sorte d'ancrage. Et puis, je fais généralement, quand je travaille pour des livres, je fais une photocopie de mon ancrage et je travaille la couleur après par-dessus sur une copie de mon ancrage pour être sûr, si je me trompe, je peux en faire plusieurs. Mais quand je suis sur le terrain, ça se fait automatiquement, directement sur le moment. donc je n'ai pas de photocopieuse avec moi. Donc je travaille directement avec mon petit carnet, mon stylo bille, j'ai mes petites assiettes de peinture que j'ai fabriquées. Enfin, vous pourrez le voir dans le bouquin, j'en parle de mes petites assiettes de peinture. et donc voilà, c'est comme ça que je travaille. Ce qui est très important pour moi, j'ai l'impression d'avoir une deuxième vie avec la païentologie. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est pour ça que je m'étais mis dans le dessin, dans quelque chose que je savais faire. Mais retourner vraiment sur le monde des dinosaures, c'est tellement passionnant, c'est tellement fort pour moi. Ça m'a donné un nouvel élan. Et on voit la différence entre comment je dessinais au tout début dans Jacques en 2010 et comment je dessine maintenant les dinosaures. Mais ça n'a rien à voir. J'étais parti sur le terrain à Anjac avec mes idées de gamins. Je ne me rappelais plus du tout. J'avais une connexion avec les dinosaures mais plutôt fantasmée et plus scientifique du tout. Alors que quand j'avais 5 ans, c'était scientifique. Je lisais Burian. Non, c'est vrai que c'est une époque bénie pour moi. et là, quand j'étais sur le terrain, j'ai commencé à discuter avec les paléontologues, à voir les ossements sur le terrain, à montrer mes premières reconstitutions. Et puis on me disait, non, là, ton dinosaure, il y a un coup de signe, c'est du n'importe quoi, ça ne peut pas être… Bon, ils étaient très polis, très polis et très gentils. mais voilà, on a commencé à montrer toutes mes erreurs, tout ce qui était… Voilà, j'ai dessiné dans le premier Mimo, si vous regardez, il y a un moment dans le bestiaire, on voit carrément des plantes, presque des plantes à fleurs, alors qu'en Jacques, il n'y a pas de fleurs. Mais moi, je n'avais pas encore cette idée-là à l'époque et j'ai commencé à réapprendre, à lire des publications que l'on me donnait et à faire évoluer mon dessin en fonction des découvertes et en fonction des discussions avec les paléontologues et ça, c'est super important. Et inversement, ce qui est ça qui est rigolo, c'est que sur le terrain en Jacques, au tout début, les premiers ossements qui avaient été découverts de l'ornithomimosaur, ça avait été pris pour un théropode, mais on ne savait pas lequel. Donc moi, j'avais commencé à faire des dessins de… je ne me rappelle plus lequel exactement, mais c'était un petit théropode style Aveliusiraptor, mais dans cet esprit-là, un carnivore, donc voilà, avec aux dents acérées, alors qu'on s'est aperçu bien après que c'était un ornithomimosaur et sans dents. Et ça, voilà, moi, j'ai commencé à faire des dessins sur un Jacques d'animaux qui étaient probables, mais en fait, ce n'étaient pas les bons. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir maintenant en arrière grâce à ce que j'ai dessiné, sur les hypothèses de l'époque et comment on en est arrivé maintenant à comment… quels sont les vrais… enfin, les vrais dinosaures qui sont présents, voilà, et ce qu'on découvre au fur et à mesure. et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important à la fois pour les paléontologues et pour moi, bien sûr, parce que mon dessin a complètement évolué. J'ai complètement changé de vision. Alors, en plus, moi, j'ai rencontré non seulement des paléontologues, mais aussi des préparateurs. j'ai fait de la préparation, j'ai fait un petit peu de moulage. Alors là, j'ai à côté de moi un moulage que j'ai fait au Laos. Ceci est une vertèbre. Eh oui ! Ça, c'est un moulage que j'ai réalisé là-bas au Laos et il se trouve que c'est une vertèbre d'Ictubénator que vous voyez ici. Il faut que je le mette bien loin. Et ça, en fait, c'est une vertèbre, une des dernières vertèbres sacrées de la voile d'Ictubénator. Et ça, c'est le genre de choses que je dessine et après qu'on recale pour pouvoir faire un dino complet. Et ça, ça a beaucoup servi pour parce qu'on n'avait pas d'éléments 3D à l'époque. Donc, on a fait les sur place, moi, au Laos, j'ai commencé à dessiner tous ces ossements au fur et à mesure. Après, on les a bien rassemblés pour pouvoir remonter la bête virtuellement. C'est pour ça que j'avais fait aussi Sucomimus et deux choses à côté un petit peu pour pouvoir faire pour les manques. Et grâce à tout ça, on est allé même jusqu'au Japon pour pouvoir présenter l'animal au muséum de Tokyo pendant une grande exposition sur les les animaux du sud-est asiatique. Donc, on est parti à Tokyo avec Ronan et un préparateur et on a fait une conférence sur, moi, j'ai fait une conférence sur mes dessins, sur comment je dessine, comment j'en suis arrivé là et grâce à ActuVenator. Ça, c'est génial. Et maintenant, ça me permet d'alimenter un livre. Super, c'est vraiment une magnifique histoire. Enfin, ton histoire, c'est vraiment une magnifique histoire et du coup, elle est magnifiquement racontée dans ce livre, enfin, dans ses deux livres, du coup, les deux mimeaux et les dinosaures du paradis. Donc, on vous invite à aller acheter le 24 janvier, donc, normalement, aujourd'hui, si tout se passe bien. merci beaucoup, Mazan, de nous avoir accordé ton temps et merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, c'était super intéressant. Merci à tous et puis j'espère que ça vous plaira et puis, maintenant, il va falloir que je fasse la suite parce que là, on est les dinosaures du paradis, ça ne brosse que l'année 2000, jusqu'à l'année 2012. Donc, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses depuis. On attend ça avec impatience. Merci à tous de nous avoir suivis, merci encore à Mazan et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501